Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis évidemment ravi de vous accueillir dans les locaux de Sanofi pour cette manifestation. Je suis très heureux et très honoré d'avoir un panel de si haut niveau, à la fois en ligne, mais aussi dans la salle. Et je voudrais remercier de l'honneur que me fait Boris Cyrulnik de m'avoir choisi dans un petit déjeuner pour pouvoir co-diriger ses travaux jusqu'au forum de Giverny. Peut-être quelques mots pour vous dire au fond pourquoi on est là, pourquoi chez Sanofi en particulier. Vous connaissez Sanofi et vous connaissez surtout probablement la mission qui est celle de Sanofi, de faire de la recherche, du développement et de la production de médicaments. Vous connaissez l'empreinte industrielle de Sanofi et vous connaissez, en tout cas j'espère, les médicaments qu'on propose à tous les patients. C'est notre mission et c'est pourquoi on se lève le matin et que je suis heureux moi de venir travailler chez Sanofi avec mes collègues ici présents. Mais Sanofi, c'est évidemment bien plus que ça. Et on en parlait au déjeuner. Une entreprise aujourd'hui ne peut pas se résumer à sa simple mission parce que l'entreprise n'est pas un objet détaché de la réalité. Et on est fiers, nous, chez Sanofi, d'être totalement ancrés et dans les territoires et dans la réalité des gens, en travaillant aussi sur ce que certains appellent la responsabilité sociale et environnementale, mais que nous, on appelle être un acteur engagé dans la société. Et je voulais dire quelques mots à ce sujet-là. Peut-être pas passer beaucoup de temps sur la partie environnementale, bien que Sanofi fasse des choses absolument extraordinaires, comme beaucoup d'entreprises pour réduire son empreinte carbone, travailler sur l'eau, travailler sur l'air et travailler sur la qualité de nos usines. On a 18 usines en France, donc vous imaginez que pour nous, c'est un travail au quotidien pour améliorer le quotidien environnemental des communautés et aussi dans le monde entier. Mais je voudrais quand même citer un élément important qui a été voulu par Paul Hudson, notre nouveau directeur général, et Serge Wimbert qui était là tout à l'heure. C'est une initiative au niveau international qui s'appelle Global Health, où nous souhaitons pouvoir mettre à disposition des populations les plus pauvres du monde les médicaments essentiels que nous produisons. Et c'est une vraie fierté qui a été reconnue il y a très peu de temps par le Standard & Poor's, qui nous a classés parmi les entreprises les plus sociétales, les plus sociales, à travers cette initiative particulière que peu d'entreprises peuvent prendre, mais qu'une entreprise comme Sanofi, du fait de la qualité de son portefeuille, pouvait faire. Mais je vais passer un peu plus de temps sur la partie sociale ou sociétale, parce que Sanofi fait des choses concrètes. Et autant on connaît la R&D, la production, les médicaments de Sanofi, peut-être qu'on connaît moins cette partie-là. L'idée par Frédéric Granado qui met toute son énergie, mais Sanofi, c'est un acteur engagé, notamment auprès des jeunes. Et je sais que Boris suit particulièrement la situation des jeunes ou le professeur Cohen, la situation des adolescents. Mais nous accompagnons toute une série d'associations et on en est très fiers, des associations comme Télémac, dont un des fondateurs a été, et Serge Rimbert. On accompagne aussi sport dans la ville et on est très fiers de le faire, c'est-à-dire identifier des jeunes à travers le sport et les accompagner d'abord sur les terrains de sport, puis à l'école, puis dans le développement de leur entreprise et au fond dans le développement de leur vie. Et on a recruté un certain nombre de collaborateurs qui viennent de ce type d'initiative. On accompagne des associations comme Capital Fille. On aura tout à l'heure Orange et Stéphane Richard a été un des initiateurs de cette initiative pour accompagner des jeunes filles. On accompagne les talents dans les quartiers. On sait qu'il peut y avoir en France des zones où, pour un certain nombre de jeunes, il n'est pas naturel de pouvoir venir vers des grandes entreprises comme nous. Et donc Florence Covet, qui est là, qui est notre DRH, a monté un projet qui consiste à aller directement dans ces quartiers. Ça s'appelle Place d'Avenir. On vient avec un camion, on se pose et puis on attire les jeunes. Et puis pour certains, on leur propose des stages. Donc on fait la démarche pour eux, la démarche que parfois certains ont un peu peur de faire. Et bien nous, on la fait pour eux. Et on essaye de leur permettre de venir dans des grandes entreprises comme les nôtres. Si nous sommes là aussi aujourd'hui, donc au-delà de cette activité que moi, je trouvais extrêmement importante pour un groupe comme le nôtre, c'est aussi pour le thème. La résilience. Et pourquoi moi, j'ai accepté Romain de venir sur cette aventure ? Parce qu'au fond, la résilience, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans la pharma. Parce que dans la pharma, on développe des médicaments. Évidemment, et j'ai eu régulièrement l'occasion de le dire, l'échec, c'est la norme et le succès, l'exception quand on fait un développement de molécules. Et donc, il est totalement naturel dans les équipes de la pharma d'avoir une forme de résilience. Parce que quand on est face à l'échec, savoir rebondir et trouver toute l'énergie nécessaire pour pouvoir développer des nouveaux médicaments, après ces échecs-là, c'est partie, au fond, de l'ADN d'une société comme la nôtre. Mais aussi parce que la résilience, on l'a vu pendant la période du Covid. Et moi, j'ai une vraie fierté chez Sanofi. J'ai eu aussi l'occasion de le dire publiquement. Pendant la période du confinement, on a eu une présence sur site supérieure à une période hors confinement. C'est-à-dire qu'il y a eu une mobilisation des équipes dans cette période où il y avait des enjeux très difficiles pour venir sur tous les sites industriels, pour venir travailler parce que notre mission, c'était de trouver des médicaments et en produire et les fournir dans cette période qui était difficile pour les Français et dans le monde entier. Donc, la résilience, on l'a vu là. Mais on en a vu aussi les impacts, j'allais dire, en tout cas l'impact du Covid sur nos équipes. Et j'espère qu'aujourd'hui, on aura l'occasion d'en parler. On en parlera vraisemblablement avec Madame Dulac. Ce sont les leçons managériales qu'on tire d'une période comme celle-ci. Comment est-ce que dans une période où les gens ont été à distance, ont été affectés par la maladie, parfois personnellement, parfois indirectement, comment une organisation comme la nôtre a réussi à trouver des leviers de management, des leviers de bienveillance pour pouvoir surmonter cette période et éventuellement tirer des bénéfices ? J'espère qu'on aura l'occasion de discuter de ça au cours de la journée sur ces leviers, soit biologiques, soit psychologiques, qui nous permettent, au fond, après une crise comme celle-ci, d'améliorer encore le mode de fonctionnement qu'on a dans une organisation comme la nôtre et éventuellement tirer des leçons pour nous permettre encore de progresser.